Les familles des victimes du naufrage du Bugalette-Bresse en 2004 attendaient beaucoup aujourd'hui d'un témoignage devant la justice britannique, celui de Andrew Coles, l'ancien commandant du sous-marin militaire Le Turbulent. Le bâtiment aurait pu se trouver dans la zone du chaletier breton le jour du naufrage. On retrouve Maëlys Septembre en direct de Londres. Maëlys, qu'a-t-on appris aujourd'hui ? Eh bien c'était une audition très courte, moins d'une heure, et finalement au bout d'une heure de la colère pour les familles des victimes qui en attendaient beaucoup car le commandant britannique n'a donné aucune nouvelle information. Il a simplement réaffirmé que le Turbulent se trouvait à quai au sud de l'Angleterre et non dans la zone où naviguait le Bugalette-Bresse au moment de son naufrage. Il a nié toute implication dans cet accident. A la fin de son audition, nous l'avons vu se lever et se diriger vers le fils de l'un des marins disparus lors du naufrage. Il lui a dit ses mots. J'espère que vous trouverez les réponses que vous cherchez. Je suis vraiment désolée. Des familles de victimes évidemment très déçues ce soir. Elles crient même aux mensonges mais elles ne perdent pas espoir. Pour autant, l'enquête britannique doit encore durer une semaine. Merci Maëlys. Merci Maëlys. Merci Maëlys.